Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je me suis coiffée mais j'ai besoin d'un beau coup de peau de mine Alors j'espère qu'avec le temps qui est là en ce moment j'arriverai à aller au bout de cette vidéo Parce que quand le temps est un peu comme ça c'est un peu chaotique Mais on va faire en sorte que, j'espère Aujourd'hui on va voir des découvertes make-up J'ai fait de belles découvertes et des petits prix, vraiment sympas Et également des produits que j'ai voulu vous remettre en action que j'aime beaucoup Et c'est toujours bien de remettre des produits en action Parce qu'on a des pépites dans notre tiroir, il y a un peu de tout Des petits prix, des prix un peu plus élevés On va voir ça ensemble J'ai plaisir à me dire que je vais me faire un coup de bonne mine Parce que là j'en ai bien besoin Et on démarre maintenant Petit aparté qui a toute son importance, en tout cas pour moi ça a son importance Une partie de cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic Donc je suis ravie Alors ce que ça veut dire c'est que je peux faire une sélection sur le site Look Fantastic Ce qui a été le cas dans cette sélection Enfin pas tout, il y a des choses que moi j'avais déjà et que je voulais vous remettre en action Mais ça me permet moi de choisir un peu des choses que j'avais sur ma liste Donc c'est une sélection que je peux faire librement Je n'ai pas de choses imposées Donc c'est ça qui est cool Et puis évidemment de vous les mettre en action Je suis très contente de ce type de collaboration Qui est une collaboration très libre que j'aime Je peux aller dans la direction que je souhaite Et c'est tout ce que j'aime dans ce type de collaboration Donc encore une fois ça ne change rien pour vous Si ce n'est qu'effectivement il y a certains produits qui vont être sur Look Fantastic Mais enfin c'est un site sur lequel moi j'achète au quotidien Et vous pouvez utiliser mon code au besoin Après les autres produits, il y en a que vous n'allez pas trouver sur Look Fantastic Vous trouverez sur d'autres sites mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos Batterie Alors j'ai fait toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire C'est le temps de poser et je vais m'hydrater les lèvres Et un produit qui est très très bien que j'aime beaucoup Et que vous devez peut-être connaître parce que ce n'est pas du tout une nouveauté C'est les Afterglow de chez Nars Et notamment cette couleur Pourquoi ? Vous allez le voir Vous allez le voir Petite pigmentation pour moi Alors pour certaines personnes vous avez déjà peut-être une pigmentation Ça ne changera pas la donne Moi ça change tout, ça m'apporte une petite couleur J'ai l'impression de revivre Elle est un peu moins fantomatique Oh il y a encore du job à faire mais Mais au-delà de ça C'est un baume qui est hydratant, confortable J'aimerais bien que ça se dégage un petit peu Parce que c'est un peu gris Et quand je filme quand il fait gris J'espère que ça ne le mettra pas Alors après au retour ça a l'air d'aller Ce n'est pas comme d'habitude bien sûr Mais on me voit c'est déjà ça Parce que des fois quand il fait très gris La pièce est tellement sombre que je ne filme pas Parce que ce n'est pas possible Alors je verrai Deux bases très chouettes chez Nars Une que j'aime d'amour Qui est la Radiance Primer Base Éclat Fraîcheur SPF 35 Que j'adore et qui arrive à la fin Et que j'aime appliquer Alors parfois sur tout mon visage Ou parfois que sur mes joues Parce que ça m'apporte du confort et de la lumière Je vais utiliser celle-ci Et alors je vais utiliser celle-ci pour ma zone T Parce que c'est une bonne base lissante Par contre celle-ci est à un SPF 50 Alors évidemment je ne mets pas mes bases pour protéger mon visage J'ai mis ma protection solaire Donc je peux les combiner à deux Mais je l'aime beaucoup parce qu'elle est bien lissante Si ce n'est que attention cette base On va en mettre très peu Si vous en mettez de trop ça va être trop effet siliconé Donc je vais juste en mettre un petit peu sur ma zone T Et travailler C'est très très peu Pas besoin parce qu'en plus ça s'estompe bien Elles sont bonnes Les bases de chez Nars sont très bien Je les aime beaucoup Alors ce qui est important de savoir C'est que quand vous avez des bases Il faut la travailler la base Ça dépend de la texture c'est sûr Parce qu'il y en a qui vont sécher plus que d'autres Mais celle-ci elle a besoin d'être fusionnée à la peau Ce qui va optimiser son rendu Et qui va faire que cet aspect lissé va être apparent Et elle est vraiment très très bien pour ça Et elle optimise la tenue de votre maquillage L'autre je l'aime énormément Parce qu'elle a cet aspect un peu lumineux Et très confortable pour mes joues Elle a un petit côté abricoté Que j'apprécie aussi tout particulièrement Et mes joues aiment tant ce produit Tellement confortable Et ça fait un joli glow Moi je suis hyper fan des bases comme ça Un peu lumineuses avec des SPF Ou des bases avec un SPF Encore une fois ça ne remplacera pas ma protection solaire Ça ne cumulera pas non plus Mais c'est toujours un plus je trouve Notamment quand elles sont fines Et qu'elles fusionnent bien la peau Ça peut vous servir d'un bouclier supplémentaire Et franchement les deux là Vous pouvez y aller les yeux fermés Alors celle-ci pour les peaux déshydratées Sèches vous allez vraiment beaucoup beaucoup l'aimer J'espère que la lumière se verra Mais enfin c'est pas la première fois que je la mets en action Et les deux là Je vais sélectionner un pinceau de la marque Real Techniques Des pinceaux que j'aime beaucoup Et c'est le 241 qui est un peu biseauté Et il est vraiment La forme est très bien J'ai le pinceau anti-cerne également Que je vous avais présenté sur Instagram Que je trouve pas mal du tout Alors même si moi personnellement Je préfère mes doigts pour travailler mon anti-cerne Je viens enlever l'excédent Je l'ai humidifié pour éviter qu'il n'absorbe trop de produit Là j'ai mis la brume hydratante de LH Cosmetics Mais ça aurait pu être une brume d'eau Pour humidifier votre pinceau Fond de teint que vous ne trouverez pas sur Look Fantastic Mais j'avais vraiment envie de le remettre en action Parce que normalement vous avez dû voir ma vidéo Sur mon top 10 fond de teint Que j'aime du moment Et en fait pour un petit peu pallier au fait Que je n'ai pas mis ce fond de teint dans mon top 10 Alors qu'il aurait pu complètement l'être J'ai voulu le remettre en action dans cette vidéo C'est le Dior Backstage de chez Dior bien sûr Et c'est un fond de teint que j'aime d'amour Que je trouve assez adapté pour pas mal de types de peau Fond de teint que j'ai dans mon kit Et en fait je l'aime tellement Je voulais le remettre sur le devant de la scène Parce que je le trouve très très beau Le seul truc c'est que je crois que Là je vais être plus 3WO Normalement je suis 2WO l'hiver Je vais regarder 3WO va être pas mal Va être pas mal Même si la lumière ne lui rendra pas justice Au vu du temps très gris qu'il y a en ce moment Ça va être point météo dans cette vidéo Ça rime Testons ce pinceau Je travaille par tapotement Vous avez été quelques-unes à me parler de ce pinceau D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pris Parce que j'adore moi les pinceaux Real Techniques Mais vous avez été quelques-unes à l'acheter Suite à celui qui est sorti Où est-ce que je l'ai mis ? Je crois qu'il est au Laval Suite à l'autre qui est sorti de l'anticerne Qui est à peu près la même forme Ah c'est pas mal Bon le fond de teint est très beau aussi Je travaille bien Mais j'aime bien la souplesse de ce pinceau C'est pas mal Une haute couvrance Et une couvrance plutôt légère à moyenne modulable Il l'unifie bien dans un premier temps Même avec une couvrance légère Et après moi je vais venir le moduler par-ci par-là Mais honnêtement il fait déjà un très bon job Ce que j'aime dans son teint C'est qu'il a un rendu mat satiné Et il a une belle tenue Il est confortable Il a un petit côté lissant comme ça Il est vraiment beau Très très beau son teint J'aime bien le pinceau Alors moi j'aime bien travailler au doigt Je le trouve sympa Par tapotement Ou même quand on veut aller Dans les zones un peu du nez Le fait qu'il soit biseauté Mais il est pas mal du tout Je vais voir ce que ça fait si je le module Mais je pourrais le laisser comme ça Il est bien comme ça son teint Quelle merveille Il aurait pu être dans mon top 10 Je l'ai déjà mis dans mes tops alors Je me suis dit fais une autre sélection On l'a déjà vu Mais il est toujours très bien Je vous dis j'ai mis des fonds de teint Des bébés dans un coin Ça m'a fait mal au coeur Je vais venir le moduler Aux zones où j'ai des taches un petit peu pigmentaires Ouais ça se fait très bien au pinceau Il est bien J'aime bien Et en plus ce pinceau là Va être pas mal aussi pour faire du contouring Pour faire le contouring c'est pas mal du tout Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais mettre comme Ah non j'utilise pas un bronzer crème aujourd'hui J'utilise un bronzer poudre Que j'adore On en reparle après Je module Et c'est pas mal Si vous ne l'avez jamais testé Qu'attendez-vous ? Alors il est adapté à pas mal de types de peau Sur les peaux grasses il marchera très très bien Sur les peaux normales Alors peau sèche Alors moi souvent quand j'ai vraiment la peau déshydratée Je vais appliquer justement sur mes joues Une base un peu confortable Celle de Nars marche très bien Ou une base un peu plus lumineuse Faudra adapter Mais de manière générale C'est un fond de teint avec lequel je travaille quand même beaucoup Alors il est vrai que si je le travaille sur peau sèche Je vais le combiner un petit peu Mais j'ai confiance en ce fond de teint C'est vraiment un fond de teint Sur lequel je me repose beaucoup Et d'ailleurs je l'ai en plusieurs teintes dans mon kit Au départ en anti-cerne je voulais mettre celui de By Terry Le hyaluronique hydra concealer que j'aime d'amour Mais je crois que je vous l'ai mis dans une autre vidéo Qui arrivera entre temps Je ne sais plus laquelle Je l'aime tellement celui-ci Sur Look Fantastic le code passe dessus Donc c'est vraiment bien Mais il est tellement réussi Tellement réussi pour toutes les raisons Que vous verrez probablement dans mon autre vidéo Je ne sais pas si ça sera avant ou après Mais en fait ce que j'ai oublié C'est que sur une de mes sélections Look Fantastic J'ai sélectionné un anti-cerne petit prix Et il est même mieux de vous le recommander là Parce que je ne vous l'ai pas mis en action Le hyaluronique vous le connaissez assez maintenant Mais je l'aime tellement Mais alors j'ai eu une très belle surprise Concealer à petit prix On est sur un anti-cerne qui couvre Qui élimine Qui a une tenue de 24h Et qui a un côté hydratant Attention toutefois Lorsque je vous dis de laisser poser vos anti-cerne C'est en fonction de la texture Alors on est sur un embout assez gros Et je viens l'appliquer Au niveau de mon coin interne Alors au départ je me suis dit Ouh il est un petit peu clair Mais en fait après ils se font très très bien Alors je vous dis souvent Laissez poser vos anti-cerne en fonction de la texture Ca dépend s'ils sont très hydratants Un peu plus souples Alors le NYX par exemple Je vais le laisser poser assez longtemps J'aurai le temps de faire mes sourcils Celui-ci ne le laissez pas trop poser Parce que vous risquez après de galérer à l'appliquer Mais surtout il ne va pas avoir ce bel effet Qu'il a lorsqu'on l'applique quand même assez rapidement Je vais donc l'appliquer au doigt Et je vais venir travailler par tapotement Donc je le laisse un petit peu Pas trop Je le travaille par tapotement L'autre côté Très pigmenté Pas besoin d'en mettre beaucoup Et alors ce que j'aime dans cet anti-cerne C'est qu'il est effectivement hydratant Il n'est pas mat plombant Il est légèrement très légèrement lumineux Il est confortable Sa tenue est très bonne Il n'est pas bien pigmenté Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup Il se fond bien à la peau Il me donne de l'éclat de par sa couleur Mais surtout je trouve qu'il ne me marque pas le contour des yeux Contour des yeux très 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 sec Il aura peut-être ses limites Mais votre allié Comme je vous le dis toujours dans ma vidéo Sur les astuces anti-cerne Sera une base hydratante en dessous Type la Hollywood Fleur et Sülter Ou la base ELF Qui est un dupe Alors je ne vous l'aurais peut-être pas encore mis en action Mais sur Instagram je vous en ai déjà parlé Je vais tester donc le dupe de la Hollywood Fleur et Sülter Je vous en reparle très prochainement Vous comprendrez pourquoi je ne vous en ai pas parlé tout de suite Vous comprendrez pourquoi dans la vidéo Cet anti-cerne si vous en mettez de trop Ça ne fera pas du tout un bel effet Parce qu'il va sécher ensuite Donc s'il y en a trop Ça va marquer C'est ça Qui va faire qu'il ne sera pas joli Par contre si vous mettez la juste dose Il est vraiment très beau Mais Moi je ne le poudre pas Je trouve qu'il n'en a pas besoin Parce que sa tenue est très très bien Je l'ai également testé avec la Hollywood Fleur et Sülter L'Eighter ELF Et j'aime beaucoup le rendu aussi J'aime les deux rendus Celui-ci est très très joli Mais moi j'aime bien Quand c'est hydraté un peu lumineux Les deux vont très très bien ensemble Et d'ailleurs ça me fait penser Est-ce que je vous en ai parlé en vidéo Je ne sais plus Parce que j'ai testé J'ai testé Où est-ce que je l'ai mis Le Rimmel Non pas le Rimmel Comfort tout Le Ah c'est quoi la marque J'ai testé C'est lequel Le Revlon Il se rapproche un peu Dans la texture Je trouve que celui-ci est un petit peu plus couvrant Et plus confortable sur moi Parce que le Revlon a tendance à me déshydrater un petit peu Mais encore une fois Elle a juste dose Après ils se font bien et tout Et tout au long de la journée Ils se font bien Ça ne marque pas Voilà J'aime beaucoup Beaucoup cet anti-cerne Et encore une fois Adaptez-le si vous avez le contour des yeux Très déshydraté On continue J'ai mis un mascara à sourcils Je voulais Alors non pas changer Parce que mon chouchou d'amour Que j'aime d'amour C'est le Infinity Power Brow De LH Cosmetics Et je dois en racheter Parce que je suis à court de ce mascara Et que j'aime d'amour Parce qu'il fixe vraiment très bien Mais je voulais tester justement Celui de Rimmel Qui a pour but D'un petit peu épaissir les sourcils Parce que moi j'en ai pas beaucoup Alors j'ai pris la teinte light J'aurais pensé qu'elle serait un petit peu plus Un peu plus claire Mais ça va encore Ah non en fait il grêle Il grêle ? Oui c'est ça Un petit peu Et avant Je sais pas si Peut-être vous allez l'entendre Je sais pas Je disais Alors je disais Avant je me suis fait une réflexion Vous savez J'utilise toujours Cette palette de By Terry En miroir Vous savez Pour regarder Pour tout ça Et en fait Je me suis rendu compte La dernière fois Que je l'utilisais tellement en miroir Que je l'utilisais même pas Sur moi Alors quand je m'en suis rendu compte Je me suis dit Bah tiens je vais mettre le bonzeur Le blush Parce que Dans pratiquement tous mes tutos Vous voyez cette palette Et une fois quelqu'un m'a dit Mais elle est jolie cette palette C'est quoi ? Et je me suis dit Mais c'est vrai que A force de l'avoir comme ça Je la mets pas en action Alors je la mets pas en action aujourd'hui Mais tout ça pour vous dire Que la palette Si jamais vous la connaissez pas Celle de By Terry Est très très bien Mais il faudrait que je la remette Mais la dernière fois J'ai remis le bronzer Et le Attendez Les deux blushs là C'est une petite pépite Mais c'est pas le but de cette vidéo Je me suis fait la réflexion Bref Je viens donc travailler Mes poils à repose poils Alors Ah ouais Ah bah ça va faire du bien Je vous l'ai dit Ça me fait une lumière un peu fantomatique Mais Ah dis donc Il pleut beaucoup Mais c'est bien C'est bien On avait besoin Pas mal ce mascara Je le trouve pas mal Je trouve que la tenue Est pas mal du tout Mais Moi j'aime quand c'est encore plus optimal Quand la tenue Elle est à 2000% Et c'est vrai que pour l'instant Celui qui trouve grâce à mes yeux C'est le LH Cosmetics Mais franchement il est bien Il a tenu la route Mais si vous me demandez à choisir Le LH est mon préféré Mais en même temps C'est pas le même prix Petite précision tout de même Par rapport à l'anticerne Evidemment Toute la différence se fera Par rapport à la routine soin La routine de votre contour des yeux Si vous ne préparez pas Votre routine avant d'appliquer l'anticerne Effectivement ça peut marquer Et tout dépendra encore une fois C'est ce que je vous disais précédemment De votre contour des yeux S'il est très déshydraté Il faudra adapter également Mais en même temps S'il est très déshydraté Je vous dirais d'opter plutôt Pour celui de By Terry Qui à mon sens Est plus hydratant Que celui que je viens de porter Mais celui-ci Est un petit peu plus couvrant Par rapport au By Terry Il est modulable Mais il a une couvrance Un petit peu plus supplémentaire Mais celui-ci C'est une petite pépite Je vais continuer mes sourcils Hors caméra Mais si vous voulez encore une fois Voir comment réaliser Ses sourcils La forme Comment les épiler Quoi utiliser Comme produit Pour faire vos sourcils Je vous invite Dans cette vidéo Moi mon combo parfait Est le LH Les Lift & Snatch De chez NYX Et encore une fois Le mascara que je viens de tester De chez Rimmel Est pas mal Je dois juste le laisser sécher Un petit peu plus que le LH Je galère Je galère Je n'arrive pas à parler Je disais donc Je dois juste le laisser Un petit peu plus sécher Que le LH Mais ça va Franchement ça va Les sourcils sont faits Je vais vous montrer Un fard à paupières Que je trouve très très chouette Que je vais combiner Avec un autre Mais ce sont deux fards à paupières Que vous pouvez travailler Individuellement Et qui sont à petit prix L'autre Enfin il n'est pas très cher L'autre Mais en tout cas Celui-ci que je vais mettre L'action en premier Est à petit prix Toujours de chez Rimmel Le Wonder Clout Qui est donc Une ombre à paupières Modulable Longue durée Et c'est totalement ça C'est une ombre à paupières Que vous pouvez mettre seule Et qui est mat Vous avez plusieurs couleurs Beaucoup cette couleur seule Parce que ça crée une ombre Assez rapide Et c'est une couleur Qui va plaire à pas mal De types d'iris Du mascara Ou un rat de cil Et vous êtes maquillé Donc ce fard de Rimmel Est un embout mousse Bien sympa d'ailleurs Que vous pouvez directement Appliquer sur votre paupière En fait cette couleur Est un top Un peu froid Mais la texture Se travaille à merveille Et ça Déjà ça Je le trouve très joli Avec du mascara C'est vraiment très subtil Vous aimez les fards mat Qui se travaillent très bien Qui sont doux pour la paupière Vous savez C'est le genre de texture Qui ne va pas du tout Plisser votre paupière Qui va apporter plutôt du confort Malgré le fait Qu'il ait une longue tenue Très confortable Il y a d'autres couleurs Plus foncées Mais j'aime bien Je trouve que ça Créait déjà une petite ombre Très subtile Alors moi Je vais légèrement Le moduler Et c'est pareil Ça se module A merveille Alors vous pouvez L'appliquer au doigt Mais au pinceau Ça c'est très bien Donc je travaille par tapotement Et ensuite je viens Faire glisser légèrement La texture Sur ma paupière Et il se module Très très bien Saut-dessus de mon pli Parce que j'ai une paupière tombante Encore une fois Je vous mets ma vidéo Juste là Ou en barre d'infos Si vous voulez voir La vidéo sur les paupières tombantes Ça donne l'illusion Que mon oeil est un petit peu plus grand Et encore une fois Du mascara Et c'est bon Mais on va aller un petit peu plus loin Je vais le travailler Au ras de cils inférieur Ensuite reprendre le même pinceau Et je viens Travailler C'est optionnel Mais ça crée une jolie ombre Au ras de cils J'aime bien aussi C'est beau comme ombre Il est très joli Un joli mat Très très joli Je vais vous montrer l'autre fard Qui est très beau Qui est complètement différent C'est un fard de la marque Dire Dahlia Que j'ai déjà vu passer Mais que je n'avais jamais testé Jusqu'à ce jour C'est un fard lumineux Alors moi j'ai pris la teinte Godesse Mais alors cette couleur Je vous mettrai swatch Juste là On est sur un fard lumineux Avec un petit côté saumonné Avec des paillettes Avec des petits couleurs Du bleu Du doré Du rose Et en fait à la lumière C'est très 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 beau Effet mouillé Vous pouvez l'appliquer directement Sur votre paupière Mais je vais l'utiliser Avec un pinceau Je vous ai montré Comment utiliser les fards liquides Dans cette vidéo N'hésitez pas à aller la voir Je vous donne des conseils Et des astuces Là je vais l'appliquer Au centre de ma paupière Et je vais travailler Par tapotement Parfois vous avez certains fards Si vous voulez travailler Un peu trop Par mouvement comme ça De va et vient Ça peut enlever Ce que vous avez fait en tout C'est pas tellement le cas De celui-ci C'est juste que je veux Me concentrer sur La zone du centre De mon oeil Pour justement Apporter cet appui de lumière Que j'aime beaucoup Dans des maquillages Mat et lumineux Donc j'en applique Juste ici Et je fais glisser légèrement En restant sur le centre J'en applique au coin interne Pour apporter un petit peu De lumière au coin interne Et je viens Donc en prélever Sur l'embout mousse Au centre du rat de cil inférieur Pareil pour apporter Une petite touche lumière Comme ça Alors par dessus Ce fard j'aime beaucoup Le rendu aussi Mais alors ce fard seul Est très joli aussi Fard qui suffit à lui-même Attention ce genre de fard Alors moi ça va Mais c'est des fards Des fois qui peuvent Piquer un petit peu La paupière Du coup Poudrez légèrement Votre paupière avant Ça vous permettra De faire un petit peu bouclier C'est ce que je vous explique Dans ma vidéo Sur ce type de fard Une fois que j'ai réalisé ça Je peux déjà vous dire Qu'il y a une très très bonne tenue Je vais appliquer du crayon Alors celui-ci Je vous en ai beaucoup parlé Ces derniers temps C'est une belle découverte Que j'ai fait justement Sur Look Fantastique C'est le stylo waterproof Lancôme En teinte bronze riche Alors c'est pas la texture La plus glissante Mais par contre Il a une bonne tenue En muqueuse Et justement Avant de travailler Parce que je vais travailler En ratine inférieure supérieure Occupez-vous de votre muqueuse Supérieure Et inférieure Comme ça Ça évite de mettre Un peu de paillettes Sur votre stylo Et de vous en mettre Dans l'oeil Parce que des paillettes Dans l'oeil C'est vraiment pas agréable Et ça peut griffer Faites attention Une fois que je l'ai mis En muqueuse Je viens donc le travailler Légèrement Au rati Supérieur Au coin externe Pour apporter un petit côté Un petit peu plus lifté Et je viens L'estomper Légèrement Alors là C'est un vieux pinceau Je sais pas S'il existe encore Je vous noterai ça Je regarderai C'est quoi Un Sigma Mais E21 Est-ce qu'il existe encore Rien ou moins sûr Et je viens le travailler Au rati inférieur Et cette fois-ci Je viens le travailler Au coin externe Et au coin interne Toujours pour garder Ma touche lumière apparente Donc j'en mets pas au milieu Bon vous pouvez Mais du coup ça Accentit un peu plus La touche lumière Vraiment bien Au rat des cils Comme ça Il n'y a pas de blanc Qui apparaît Il faut vraiment bien dessiner Et je reprends Mon pinceau Je viens fondre le tout Un mascara que je vous ai déjà montré C'était un coup de coeur pour moi C'est un mascara de la roche posée Qui est le multidimension Et c'est tout à fait ça Il fait de la longueur Du volume Mais presque tout de suite Et quelle belle découverte Alors celui-ci je le rachèterai Je l'avais acheté à ma parapharmacie Mais vous avez Celui-ci sur le look fantastique Si ça vous intéresse Justement on me demande des fois Des mascaras pour les yeux sensibles Ça c'est le genre de mascara Vers lequel je peux vous orienter Ils sont étudiés pour en plus Il y a Sodaven Alors Sodaven je n'ai pas testé Je crois qu'il y en a un Qui a l'air pas mal avec un peigne Alors lui il m'apporte longueur Et volume J'adore Make-up des yeux terminé On continue le teint Et cette fois-ci Je vais venir checker Voir si ça n'a pas migré Et honnêtement Avec ce fond de teint Ça ne migre pas beaucoup Et en plus avec la base en dessous Je trouve que Ça se maintient plutôt bien Je vais venir poudrer Avec deux peaux différentes Alors il y en a une Que vous ne cessez de voir Et que j'aime d'abord C'est la Huda Beauty Que j'ai racheté en deux teintes On en reparlera Là j'ai la teinte Pancake Que j'aime beaucoup Et évidemment Voilà En ce moment Je suis sur elle C'est ma chouchou du moment Sur ma zone T Principalement Alors j'utilise surtout le teint aussi Mais sur ma zone T C'est vraiment ma chouchou Je vais donc l'appliquer Pinceau 18 de chez Ref Et je vais donc Trailler par tapotement Alors Suis-je obligée de vous dire Que j'aime toujours son odeur ? Bah non vous le savez déjà Si vous ne le savez pas Je l'aime beaucoup Encore une fois Elle ressemble au parfum Givenchy Euh au parfum Amariche de Givenchy Elle sent tellement bon Elle tient bien la matité Elle est belle Elle floute Franchement c'est une Une belle surprise Je vous en avais parlé dans Mes pépites du moment Si vous n'avez pas vu Je vous invite Et ensuite Une fois que j'ai bien poudré Par mouvement circulaire Pour que la poudre Vienne bien se fondre à ma peau Je vais travailler mes joues Avec une poudre Beaucoup plus Beaucoup plus légère Parce que pour le coup Elle est fine Celle-ci C'est pas la plus fine Mais elle est fine Elle se fond bien à la peau Mais celle que je vais utiliser C'est vraiment pour fixer mon teint Avec légèreté Mais avec une magnifique lumière C'est une poudre Que je vous avais déjà montrée Qui est de chez Nars Et c'est la Light Reflecting Setting Powder En teinte cristal Qui est translucide Mais qui est d'une finesse Et d'un lumineux Juste sublime Je vais prendre un autre pinceau De chez Réfère Et c'est le 25 Et je viens prélever Alors c'est hyper fin On a même l'impression De rien prélever Et en fait Ça va juste fixer En légèreté Et ça va vous apporter Une magnifique lumière Mais très subtile Tout en fixant Avec légèreté J'adore cette poudre Quelle beauté C'est une beauté Je la possédais déjà Mais si vous n'avez jamais testé Et que mon code Peut vous aider A vous la faire Tester Vous m'en direz des nouvelles Si vous aimez Les poudres très fines Et en fait Ce que j'aime C'est comme j'ai une peau déshydratée Ça ne me déshydrate pas du tout Mes joues Et ça me permet De fixer légèrement Puisque je vais utiliser ensuite Un bronzer Poudre Vous me suivez depuis longtemps Vous savez que j'aime beaucoup 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 Ce bronzer D'ailleurs Il est creusé C'est le bronzer De Bobby Brown En teinte Golden Light Vous cherchez un beau bronzer Matte Il pourra vous plaire Alors cette couleur Irra au teint clair Light Medium Medium avec ses limites Après pour teint plus foncé Ça vous servira plus de poudre de finition Que de bronzer Mais alors Sa couleur J'adore Il est fin C'est un beau matte Pas du tout plombant Et La couleur Est Très très jolie Effet bonne mine Mais pas trop C'est plutôt naturel Et ça travaille très très bien Et ça c'est un bronzer Alors j'allais dire Que je pourrais racheter Mais enfin J'en ai tellement Mais oui je pourrais Parce qu'il est vraiment très beau Si vous ne le connaissez pas C'est que vous ne me suivez pas Depuis longtemps Parce que je vous ai déjà parlé De ce bronzer Après il y en a plein d'autres Que j'aime Restez connecté Dans mon top 10 Vous verrez Qu'il y a des belles petites pépites Mais des bronzers Seconde peau Qui marquent pas Il en fait partie Il est vraiment très très beau Ce bronzer De Bobby Brown Bobby Brown Ah J'ai fait un trou Ah oui Ah bah oui Bon après J'aurais pu le finir Depuis bien longtemps Mais j'en utilise d'autres Mais lui Oui c'est quelque chose Lui vous pouvez le retrouver Parce qu'il y a plein de bronzers Dont vous avez parlé Il y a longtemps Bah notamment chez VK J'ai adoré le Capricorce Je ne sais pas si vous vous souvenez Le beau Capricorce Bah il n'a plus la marque Alors j'ai fait un gros trou dedans Je ne l'utilise plus Je le garde Je ne le retrouverai plus Il est canon Mais ce n'est pas un mat C'est un satiné Mais celui-là Poupoupoup Beauté En highlighter On va faire double emploi Puisque je ressors Un produit que j'aime D'amour J'en ai parlé En large Je vous avais dit Je vous avais mis des découvertes Mais je vous mets également Des produits que j'ai tant aimé Que j'aime encore à ce jour C'est le double highlighter blush De Dolce & Gamela Encore à ce jour Je peux vous assurer Que c'est un produit Que j'aime d'amour Et je pense que j'opterai Pour la version rose Tellement j'aime ce produit C'est d'une finesse D'une beauté L'highlighter est un petit peu creusé Et il ne faut pas en mettre beaucoup Il est tellement joli Travaillez la texture La poudre Ça révélera la luminosité Ça vous évitera d'en mettre de trop Beauté 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 Si vous me suivez depuis longtemps Vous savez que j'aime beaucoup Les bronzers En site Dolce & Gamela Sont beaux Ah c'est pas donné Avec mon code ça passe un peu mieux Mais c'est vrai que c'est pas donné Mais là on a un double Vous voyez Blush highlighter Je trouve que Mais c'est vrai que la quantité Quoique 6,5 Parfois vous avez des blushs Qui coûtent même ce prix là Dans d'autres marques Là vous en avez deux L'highlighter est joli Double emploi Très bon produit Beau packaging Alors on n'achète pas les produits Que pour les packagings Mais c'est un très bel objet Et ce blush est canon Alors j'ai d'autres blushs Et vous verrez ça Dans une autre vidéo Que j'adore en ce moment Que j'adore Vous aussi Je dois laver mes pinceaux Je vais à la pêche Au pinceau là Je sais même pas si c'est d'actualité C'est toujours dans Real Techniques Je crois qu'il est dans un kit Je vous dirai ça Moi c'est un vieux de la vieille J'avais même mis du vernis là Parce que la partie est un petit peu collante C'est une astuce Et je viens prendre ce magnifique corail De toute beauté De toute beauté En fait Oh qu'est-ce qu'il est beau Maman Il est légèrement satiné Il se travaille à merveille Il est bien pigmenté Pour ça je me dis que le rose Il doit être beau aussi S'il est comme ça Ça doit être Manon Ça doit être Manon Ça doit être canon Manon Ok Manon Si il y a une Manon parmi vous Big up Mais alors Ça renvoie la lumière Ça donne un effet bonne mine Un coup d'éclat Regardez Comme elle est plus fraîche Depuis qu'elle est arrivée Ah le maquillage parfois Ça vous donne un petit peu De couleur et d'éclat Sublime Sublime Ce duo est sublime Ressortez vos pépites De vos tiroirs Si vous l'avez Ressortez-le On oublie trop les choses Parfois clairement On oublie trop les choses Alors qu'on a vraiment Des pépites dans nos tiroirs Et croyez-moi J'en ai plein A vous remontrer des pépites J'ai bien l'intention De ressortir toutes ces pépites Je vous avais fait des vidéos Dans cette thématique Et je pense en faire un peu plus Parce que clairement J'aimerais moi-même aussi Au-delà de travailler avec Travailler avec sur moi Mais pas que Vous voulez faire ressortir Vous voulez faire découvrir J'aime découvrir des nouveautés J'en achèterais tout le temps Je ne pourrais pas m'empêcher Je suis une addicte à ça J'aime tester les textures Il y a tellement de belles choses Il y a tellement de fond de teint Des nouvelles textures Que je ne pourrais pas m'empêcher Mais j'ai besoin aussi De ressortir Des choses qui sont vraiment sympas Et que vous avez peut-être Que vous avez oublié Comme moi Parce que Moi-même Je suis une très grande Dépensière dans le make-up Et le fait de les ressortir Déjà Ça me permet de me dire Que je les amortis Et puis ça vous confirme Qu'ils sont très bien Les Dior Backstage En est l'exemple Alors je travaille avec Mais des fois Je ne le mets pas depuis un petit temps Mais je vous le dis à chaque fois Quand je le remets Je me dis C'est une pépite C'est une pépite Encore aujourd'hui C'est une pépite Et ça C'est cher Mais c'est une pépite Vraiment Après vous n'en mettez pas beaucoup C'est bien pigmenté Très très beau Je vais venir fixer avec une brume Que j'aime beaucoup Petit prix Qui est Lasting Fix De chez Maybelline J'aime bien Parce qu'elle est hydratante Confortable Et elle fixe bien Mais pas que Sa brume est très fine Et elle se disperse bien Très très chouette spray Vous m'avez fait le retour Quand je vous en ai parlé Et je ne sais plus dans quelle vidéo Comme quoi vous l'ai mis aussi Et pour ma peau déshydratée Je trouve que c'est un bon compromis Entre la fixation Et l'hydratation Je n'oublie juste pas D'enlever un petit peu En tapotant légèrement Le côté duvet Je le dis tout le temps Mais ça vous permettra De le savoir Si jamais vous n'avez pas vu Mes différentes vidéos Et notamment Les étapes du maquillage Qui vous Rappellent un peu Quelques conseils Et astuces Pour les make-up débutants Ou des choses Que vous avez oubliées Et ça Ça en fait partie Parce que sinon Le spray met en avant le duvet Va sécher Et ça va laisser en apparence Votre duvet Si vous en avez Ou un jandé Donc hop On tapote Et le tour est joué Je vais légèrement repoudrer Ma zone thème Mais en fait Avec ce spray Je trouve que Je n'ai pas trop de lumière Ça va Mais par sécurité Légèrement N'en mettez pas de trop Et on va passer aux lèvres J'ai enlevé L'excédent du baume Qui m'a bien hydraté les lèvres Et je vais mettre Un primer pour les lèvres Dont je vous ai déjà parlé Il y a celui-ci Celui de MAC Qui est très bien Celui-ci c'est celui de LH Et je vous ai parlé de ça Dans ma vidéo Sur comment préparer ses lèvres Avant de les maquiller Comment faire tenir son rouge à lèvres Quels sont les conseils Et les astuces Je vous y invite Et moi j'aime beaucoup Également celle de chez LH Donc je vais l'appliquer Sur toutes mes lèvres Mais notamment au niveau du bord De mes lèvres Parce que c'est là Où le rouge à lèvres A tendance à glisser Et à marquer Les petites ridules Qu'on peut avoir Autour des lèvres Si vous en avez Donc faites bien le bord Vous pouvez aussi En mettre partout sur vos lèvres Parce que ça optimise La tenue de votre rouge à lèvres C'est un bon primer Je vais utiliser Toujours de chez LH Un produit que j'aime aussi beaucoup Qui sont les Fantastiques Qui sont comme un rouge à lèvres baume Avec un effet glossy Qui est très 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 joli Et notamment cette couleur Et qui va vous donner Un petit coup de frais Sans être trop intense Parce que je voulais un juste milieu Et la couleur est très jolie Alors encore une fois Pas de pigmentation des lèvres On verra que la différence Ça dépendra de la couleur de vos lèvres Et de votre carnation Hydratant, confortable Joli glow Et le fait d'avoir mis le primer en dessous Optimisera sa tenue Parce que ça reste quand même Un rendu glossy Qui ne résistera pas à un repas Regardez-moi ces deux couleurs Donne un petit glossy comme ça Donne un petit coup de fruit Avec le reste du maquillage Sans faire trop Ça aussi en blush C'est très joli J'aime beaucoup Ça donne un blush un peu glossy Et c'est très joli Notamment confortable Pour les peaux sèches A très sèche Je vous l'avais déjà mis en action Je vous remettrai à l'occasion Très très joli produit Encore mieux avec le primer Parce que la tenue est meilleure Et ça glisse moins au bord des lèvres J'ai plusieurs couleurs Et c'est un beau 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 produit De chez LH Cosmetics Comme beaucoup de produits lèvres De chez LH Cosmetics De LH Cosmetics Non je vous ai déjà mis Tout ça D'ailleurs les crayons Vous auriez pu faire un contour Ça dépendra de ce que vous souhaitez Mais les crayons Lèvres de LH Comme les crayons de yeux Vous savez que moi je suis très addicte A la marque Mais les crayons lèvres Pigmentation Texture glissante Je vous l'ai déjà mis plein de fois en action Mais ça c'est pépite aussi On finit par une touche parfum Et ce parfum c'est pareil Je voulais le remettre en avant Parce qu'à chaque fois que je l'aimais Déjà on me fait beaucoup de compliments Sur ce parfum à petit prix Et en plus de ça Lorsque je l'aimais Je me dis que c'est une belle réussite Moi qui suis une amoureuse de la vanille Et bien parfois Quand c'est un peu l'été C'est vrai que j'aime pas trop La vanille trop gourmande Sucrée C'est moins ce que je préfère Notamment en été Alors que j'aime porter mes parfums En toute saison Mais c'est vrai que c'est moins ce que je préfère Et l'eau sucrée salée Vanille fleur de sel De Sephora Si vous me suivez depuis longtemps Et bien vous savez que c'est un parfum Que j'aime beaucoup Que je vous ai déjà présenté Dans mes vidéos parfums Il me vaut beaucoup de compliments Parce qu'il a une très bonne tenue Et lorsque je l'aimais Tout le monde me demande ce que j'ai mis C'est une belle réussite Entre la vanille justement Et ce côté fleur de sel Qui rappelle la mer C'est vraiment une belle association On a vraiment ce côté marin Qui n'est pas ma préférence au départ Ce n'est pas le genre de parfum Que j'aime moi dans mon quotidien Mais allié à la vanille Il reste une belle vanille Vous savez de l'odeur de la glace Que vous mangez à la vanille Mélangé à cette fleur de sel Quelle belle réussite Mais quelle belle tenue Ce parfum C'est une vraie pépite aussi Pépite étant très utilisée Dans cette vidéo Vous remarquerez Mais encore à ce jour Je peux vous assurer Qu'en parfum petit prix Que vous aimez la vanille Un peu le côté marin L'association des deux Vous avez été quelques-unes A l'acheter Ou à confirmer Que vous l'aimiez beaucoup Tout ceci est subjectif Ça dépendra de vos goûts personnels Qu'est-ce qu'il est bien C'est une très très belle réussite Belle fragrance Effectivement Au sucré salé C'est tout à fait ça On est sur une vanille On dirait qu'il y a de la fleur De sel D'ailleurs c'est très bon La vanille avec un peu De fleur de sel C'est très très bon Vous savez quand c'est un peu Caramel fleur de sel Caramel beurre salé Tout ça Moi j'aime beaucoup Bah vanille Fleur de sel C'est Bref on en est pas là Vous me direz ce que vous en pensez Si vous ne l'avez jamais testé Et que vous allez le sentir Chez Sephora N'hésitez pas à me dire C'était donc un rendez-vous Avec des découverts Des produits que j'ai voulu Vous remettre en action J'espère que ça vous a plu Partagez-moi vos retours Comme d'habitude Autant vous avez Les trois quarts de ces produits N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Vous allez vouloir peut-être Les ressortir de vos tiroirs Et j'en serais ravie également Si je peux vous aider A utiliser ce que vous avez à la maison N'hésitez pas à sortir Les produits Je vous le dis toujours Quand on est un peu frustré De ne pas pouvoir acheter Certains produits Parce qu'il y a tellement de nouveautés Allez dans vos tiroirs Vous aurez l'impression D'aller chez Sephora Clairement Mais clairement Ça dépend de votre collection de maquillage Bien sûr Ça enlève une petite frustration Justement parce qu'on ne peut pas Acheter à l'instant T Et puis on se dit Ah ouais j'avais ça Ah ouais j'avais ça Et vous allez ressortir des choses Que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps Et vous verrez Cette frustration va passer Jusqu'à la prochaine Mais ça aide pas mal En attendant Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Et je vous dis à très vite Sur Instagram Sur TikTok Et à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao